Musique 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 De l'athlétisme au menu de ce numéro de score avec la fin du 4e marathon international Bank of Africa de Bamako et la victoire du Nigérien Kabiru Dan Malam sur 42 km 195 du foot féminin également il a lancé la question avec les préliminaires du mondial junior Uzbekistan 2012 et la large victoire 4 à 0 du Mali face à la Guinée équatoriale. Le championnat national de Ligue 1 avec la 11e journée sera au menu également et le débat c'est qu'il fait du surplus accroché 1-1 par la serelle de Bamako pendant que le stade malien a déroulé face au centre Salif Keïta battu 4 buts à 0. La chronique des expatriés s'intéressera ce soir à Samba Diakite, le nouvel aigle du Mali qui a créé l'écran lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en Guinée équatoriale. Il sera donc dans les viseurs de Cheikh Kamadoubari et on bouclera bien entendu ce numéro de score avec le magazine de l'Afro Basket. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au score au sport sur l'ORTM. Tout d'abord ce communiqué de félicitations. Le réseau des reporters culturels et sportifs francophones RSCF, section malienne, félicite les aigles du Mali pour leur brillante prestation à la Cannes 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale avec la 3e place par Poncepain. Le réseau remercie les plus hautes autorités de notre pays pour le soutien sans faille à Alain Jires et à ses joueurs, le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique et sportif du Mali et la Fédération malienne de football. Athlétisme, comme je vous le disais au début de cette émission, le Nigérien Kabiru Dan Malam a gagné dimanche le 4e marathon international Bank of Africa de Banco, couru sur 42 km 195 à travers la capitale, compte rendu d'Adoul Karim Kaba. C'est Kabiru Dan Malam de Niger qui gagne le 1er prix du 4e marathon international Bank of Africa. Il a gagné la course de 42 km en 2h33,19 secondes. Ce champion en 2012 avait gagné aussi ce même marathon BO en 2010. En tout cas, moi je suis fier d'avoir gagné ce marathon de Bamako parce que j'ai commencé à préparer ça il y a à peu près 3 mois de cela. Il y a une amélioration encore concernant l'organisation. De quel côté ? Dans le circuit parce qu'il n'y a pas assez de perturbations. En deuxième position arrivent le Kenyan Eston Ndiyara Ndiyaga, le Ghanaian Akoka William est troisième. Le premier Malien pour ce marathon Bank of Africa est arrivé septième. Dibyl Sogodogo a reçu un prix spécial du ministre de la jeunesse et des sports. Ce quatrième marathon international BOA est dédié à l'armée nationale. Les responsables sont satisfaits de cette édition et entendent multiplier les efforts pour encore parfaire le marathon international Bank of Africa Bamako. Je suis très heureux de constater que grâce aux efforts conjugués de la Banque of Africa, de la Fédération Malienne d'Athlétisme, du ministère de la Défense et de mon département, grâce à tous ces efforts conjugués, cette compétition est réellement internationale. Et les pays participants nous viennent de plus en plus nombreux et les performances aussi sont très acceptables. L'occasion est opportune à ce niveau-là de saluer la présence parmi nous des athlètes venus de Kidal, de Gao et de Tombouctou. Et comme c'est dédié à l'armée, ces hommes et ces femmes qui se battent pour notre sécurité, pour l'intégrité territoriale de notre pays, c'est l'occasion de dire bravo à nos forces armées et que le peuple est avec nous. En tant que premier responsable du bureau fédéral, je suis un président comblé. Parce qu'avoir à ses côtés sur une manifestation sportive aussi difficile à gérer que le marathon, avoir donc à ses côtés le ministre de la Jeunesse et des Sports, avoir à ses côtés le président de la Confédération africaine d'athlétisme et de surplus le président du CISM, du sport militaire international, et avoir à ses côtés des partenaires aussi efficaces que la BOA, nous, il y a quelques années, on ne rêvait pas de ça. Maintenant, ce rêve-là est devenu réalité. Nous nous pouvons prendre conscience de nos faiblesses en ce moment, en la matière, pour mieux bâtir les éditions à venir. Vu la mobilisation et l'engouement autour de cet événement, les dirigeants de la Banque of Africa comptent prioriser ses partenariats avec la Fédération malienne d'athlétisme. C'est une très belle course. Je pense que tant pour les cadets, pour les filles et que les athlètes du marathon, aujourd'hui, on ne peut que saluer la performance. Les cinq premiers qui viennent de finir le marathon, hommes, sont malheureusement des athlètes en provenance d'autres pays. Je voudrais vouloir un Malien placé parmi les cinq premiers, mais nous n'avons que des athlètes qui viennent des pays invités par le groupe Banque of Africa, donc le Niger, le Ghana, le Kenya, qui classent donc les cinq meilleurs athlètes sur ce podium. Ça veut dire qu'il y a encore un travail de fond à faire par la Fédération malienne d'athlétisme pour mettre à niveau les athlètes maliens, afin qu'un parmi eux puisse se classer sur le podium au cours de la prochaine édition. À côté de ce marathon, il y a eu aussi deux courses en ligne, cinq kilomètres pour les cadets, garçons et filles, et dix kilomètres pour les dames. Chez les dames, la Tanzanienne Sarah Kavina a chipé la première place à Sétambouare, première l'année dernière. À l'ère des récompenses, le Nigérien Kabiru Dan Malan a eu un million de francs CFA. Les autres vainqueurs ont eu chacun une enveloppe et d'un nombre de l'eau. Du foot féminin à présent avec les préliminaires allées du mondial junior zone Afrique-Ouzbékistan 2012 et la large victoire 4 à 0 du Mali face à la Guinée équatoriale. C'était samedi au stade d'Omnisport Modibokuita, compte rendu signé à sa soumarée. Les Maliennes démarrent le match tambour battant, témoignent ses deux occasions nettes. Quatrième minute seule face à la gardienne, Kébetraouri met sur la transversale. Et septième minute, ce coup franc qui frappe le poteau. Dès lors, le match devient plus intense. Ce n'était que partie remise. Il a fallu attendre la dix-huitième minute de jeu pour voir l'ouverture du score par Kébetraouri qui, d'une tête piquée, a mis la balle au fond des filets gardés par Talafokam Pauline. Un but à zéro pour le Mali. Quinze minutes plus tard, Salimata Djarra, sur un coup franc magistralement botté, porte le score à deux pour le Mali. C'est ce qui nous amène à la pause. A la reprise, suite à une mauvaise relance de la gardienne qui retrouve Nafisatou Keïtar, elle n'hésite pas à tirer. Trois à zéro pour le Mali. On était à la cinquante-septième minute. Soixante-quatorzième minute, dans un cafouillage monstre, Kadidia Kolodjara signe le quatrième but. Les équato-guinéennes cherchent en vain de sauver l'honneur, mais elles ne parviendront pas. Quatre buts à zéro pour le Mali. Une victoire qui relance les débats. Quand on a fait un match négatif, je n'ai rien dit. Je n'ai rien compris. Notre préparation, c'était moins de deux semaines. On n'a pas un championnat. On a fait un peu d'efforts pour préparer l'équipe pour venir jouer. Quand on a fait un match comme ça, on doit se préparer pour le mal retour. Le match s'est très bien passé. Comme vous l'avez vu, mon équipe était un peu plus forte par rapport à l'autre équipe. C'est le début. Nous allons toujours essayer de serrer la ceinture et de travailler encore beaucoup plus pour pouvoir bien préparer le match retour. Le match retour s'annonce bien parce qu'il faut lutter chez soi, d'avoir un effet de faire quoi que ce soit chez l'adversaire. Je vois que c'est bien parti pour nous. Si on force un peu, ça ira quand on ira là-bas chez eux. Le Mali reçut donc un pas vers le prochain tour. On reste avec le football, mais cette fois-ci, on vient chez les hommes avec le championnat national de Ligue 1 dans sa onzième journée qui a donc vu la large victoire de la Jeanne d'Arc de Bamako face au Sigi Dekai qui a été battu 4 buts à 1. Auparavant, c'est le Joliba AC et la S-Real qui faisaient un but partout. Deux rencontres qui ont eu lieu au stade du 26 mars résumés ici par Djarakounaté. Le Joliba AC, leader du championnat, a été tenu en échec par le Real de Bamako. Les Scorpions, après leur victoire lors de la dixième journée, n'avaient d'autres préoccupations que de se relancer dans la course avec une victoire. La S-Real fait un jeu égal avec le Joliba AC. Ils vont même trouver le chemin de filet à la 43ème minute. Un but marqué par Ali Badrassila. 1 à 0 score à la pause. Au retour des vestiaires, les Rouges de Bamako s'organisent mieux pour établir la parité à la 67ème minute par Salif Koulibali. 1 à 1, c'est le score final. La Sange nous a manqué un peu. Le Joliba AC est une équipe à respecter. C'est un grand club au Mali. Le Real également, c'est un grand club. Je pense que l'équipe qui a eu la Sange de marquer le premier devait être en position de force. On a été en position de force. Mais malheureusement, on a pris un but par manque de concentration. Le match a été présent. De deux côtés, chaque équipe voulait gagner le match. Je félicite mes joueurs. Vraiment, ils n'ont pas d'humilité. Je pense qu'on va travailler encore. Le match nul, ça ne nous arrange pas. Ça arrange le Joliba, mais ça ne nous arrange pas. Un match difficile comme tous les autres matchs. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas pu marquer a rendu le match difficile. Je pense que le match lui-même n'a pas été difficile. Ça a été en sens unique. C'est tout le premier mi-temps. On a pris un but en cours du jeu. Donc, je pense que c'est quand même... Aujourd'hui, si on avait gardé notre luttérité devant le but, notre sang froid, on aurait quand même gagné ce match. C'est l'un des matchs quand même les plus faciles qu'on a eu. Et qu'on n'arrive pas à gagner. C'est une dommage qu'on n'a pas pu se concentrer pour finir l'action, les actions. Moi, je dis que le plus important, c'est de ne pas perdre, d'encaisser et de ne pas perdre. Je préfère... Tu dis, je préfère encaisser et de ne pas perdre le match de championnat. Maintenant, on va travailler parce qu'on a vraiment un gros problème d'efficacité devant le but. On va essayer de remédier et de travailler beaucoup. Pour la Dijamara, un déplacement tombe sur un adversaire plus fort. La GIA, qui n'avait d'autres solutions que de surprendre l'adversaire, réussit 4 buts. 3 buts inscrits par Bogadar Fomba et un de Amadou Gakou. L'unique but kaïsien est l'oeuvre de Mamadou Diallo sur pénalty. Le Sigi de Kaï a terminé le match 10 contre 11 suite à l'exposition de l'auteur du but à la 58e minute. Le balance, c'est comme ça. Ils ont venu pour gagner. Mais ta vie, le premier, ça a passé. C'est le mental ? Les gens n'étaient pas fort mentalement ? Non, non, non. Ballon, c'est psychologiste, c'est comme ça. Tu peux gagner aujourd'hui, demain, mais je sais que les enfants, eux-mêmes, c'est la faute, le problème. Tu vois, beaucoup de confiance, mais c'est ça qu'ils font. Ils ont gagné confiance, beaucoup de confiance, ils disent qu'ils venaient pour gagner, mais c'est comme ça. Je remercie, il n'y a pas de blessure. Non, aujourd'hui, on est perdu. C'est perdu aujourd'hui, il ne s'est pas fini ce championnat. Il va venir, il va venir, c'est ça le ballon. Il a gagné aujourd'hui, Dieu merci pour eux, eux aussi, il va venir, moi je rétou. S'il m'a gagné un calme, ça veut dire qu'il est fort plus que Sigi, mais moi je sais que je le rends, c'est clair. Bon, c'était prévisible, c'est pas assez dans la douleur. Dans la mesure où j'avais conçu une bonne équipe aujourd'hui, et puis l'équipe s'est comportée d'une manière honorable, vraiment j'ai senti la victoire. Il y a eu quelques flottements en un temps dans le jeu, donc tout n'a pas été ok, parce qu'il y a eu un peu de flottements, il faut que je corrige tout ça. Donc, il y a à faire toujours. C'est-à-dire que votre équipe remonte en force ? Comme d'habitude, je cherche toujours à remonter. On va voir. J'ai arrangé la victoire. Avec la manière ? Pas avec la manière, mais la manière avec le but. Mais point de vue qualité dans les jeux, je n'ai vraiment il n'y a à faire, il n'y a à corriger. L'agenda de Bemako gagne largement 4 à 1 devant le Sigi de Kai. Le message de Martins en Ouaï à l'adresse de Gira de Langue est bien clair. Le Sigi attend de pied ferme cette formation de la Chambre d'Arc pour le match retour à Kai. C'est une onzième journée qui avait commencé vendredi déjà avec le carton du stade malien de Bemako 4 à 0 face au centre Salif Keïta et la victoire de Lascaux face à l'assommement. Résumé de ces deux matchs avec Siragato Sissi. Stade malien de Bemako CSK, un classique pour ouvrir le bal de la onzième journée du championnat national de Ligue 1. La lumière jaillit du côté du stade malien. Dix-huitième minute sur un contre mené par Morimakankoïta, Ousmana Sissi débloque la situation 1 à 0. Les blancs s'offrent des espaces. Trente-huitième minute, Morimakankoïta, le maître à jeu du stade, dépose le ballon sur la tête du géant défenseur Moussa Diango Koulibaly, 2 à 0. Le CSK est touché au moral. Ça discute entre l'arbitre et l'encadrement technique des boys. Dans la foulée, Naman Kamara est expulsé. Les centristes perdus sur le terrain encaissent un troisième but, œuvre cette fois de Morimakankoïta à la 41 minute. La seconde période commence fort pour le stade malien de Bamako. Lamine Giawara porte le score à 4 buts à 0 à la 52 minute. Dès lors, les blancs se contentent de gérer le match jusqu'au coup de sifflet final. La clé du match c'est que d'abord la cohésion puis le travail. Le travail, on a vu les résultats. Seulement le travail, je pense que ça va venir. Le grand sade va se rêver dès Mouanlo. Le 2e 1er but, moi je donne la ralbitre. Il y a hors-jeu et puis une poussette dans notre défense. Il n'a pas sifflet ça. Comme nous avons des gosses, ils sont énervés. Le capitaine a pris un carton donc le match est un peu emballé pour le stade. Malheureusement, c'est le football. Il faut accepter le coup. Moi je suis d'accord, ils ont gagné. Mais je crois que la prochaine fois, les aliments doivent voir les choses. Le stade malien de Bamako, 2e 23 points plus 13, se positionne dans la course-poursuite avec le leader d'Oliba à ses 26 points. Le 2e face-à-face de la soirée, Assom Asko, est une affaire de mal classé. Ce derby communal bascule en faveur de l'Asko. Bakayita marque le seul but de la rencontre à la 35e minute. L'équipe manque quelque chose qu'on est en train de régler. Alors l'adversaire qui était en face de nous aujourd'hui a compris notre système et a voulu nous créer des problèmes. Alors il fallait vite solutionner au fil du temps. Mais les enfants ont compris tardivement. Nous connaissons un tout petit passage à vide mais je crois que nous allons continuer le travail. Comme je l'ai dit, nous sommes en phase d'apprentissage mais je crois que nous allons tout faire pour redresser la pente. Plus les journées s'enchaînent, plus la Somme baisse de régime. Pourtant c'est une formation de la Somme qui avait démarré tambour battant. Ce championnat national de la fatigue est peut-être déjà là. Il faut savoir gérer les effectifs pour la suite de la compétition. Voici donc en récapitulatif les résultats complets de cette onzième journée. Stade Marais de Mako CSK 4-0 Assom Asco 0-1 Delibas Réal 1-1 Jeanne d'Arc Sigi de Caille 4-1 CS Dougoulompla AS Police 1-1 Stade Marais de Sikasso AS Bakaryane Barouili 0-2 ASB Nyanan de Koulikour 1-1 et COB 11 créateurs de Naryla Mbuta 0. Pour les verts au classement après onze journées le Delibas est en tête avec 27 points plus 10. Deuxième le Stade Marais de Mako 23 points plus 13. Troisième la Jeanne d'Arc 22 points plus 9. Quatrième l'ASCO L'AS Bakaryane Voilà l'AS Bakaryane de Barouili 20 points plus 4. Cinquième CSK 16 points moins 4. Sixième le CS Dougoulompla 15 points plus 3. Septième l'ASCO 15 points moins 1. Huitième le COB 14 points plus 1. Neuvième l'AS Réal 14 points. Dixième ASB 14 points moins 2. Onzième le Sigi de Caille 13 points. Deuxième le Nyanan du Koulikoro 12 points moins 5. Treizième la Somme 11 points plus 2. Quatorzième les onze créateurs de Nyanila 10 points moins 5. Quinzième le Stade Marais de Sikasso 9 points moins 11. Et seizième Lanterne Rouge l'AS Polis 4 points seulement moins 14. Alors les brefs on en arrive les brefs le championnat national donc qui vient de boucler sa onzième journée une onzième journée qui voit le Delibas encaissé. Tenez-vous bien le tout premier but depuis le début de la saison. le Stade Marais de Bamako qui confirme sa puissance offensive et l'AS Polis elle qui n'a pas toujours gagné la moindre rencontre. Pour en savoir davantage autour de ce championnat national voici les brefs du championnat réalisé par Aldi Matina. Il n'y a plus d'équipe en Ligue 1 qui n'a encaissé au minimum un but. Pour voir cela il a fallu attendre la onzième journée. Les rouges de Bamako c'est le club jusque là impériel en défense considèrent leur tout premier but de la saison face à la céréale. Ali Hirango le gardien international cadet de Delibas Athletic Club aura passé ainsi plus de 900 minutes dans sa cage étant invincible. Cette réalisation du rallye Alou Badra Silla en cette onzième journée est le tout premier but encaissé par l'équipe de Heramakono. En infligant 4 à 0 au centre Salif qui était alors la onzième journée le salle malin de Bamako démontre son efficacité offensive avec 19 réalisations ce qui lui permet d'être la formation la plus prolifique de Ligue 1 avec un but par match. L'agenda de Bamako retrouve le sourire et l'efficacité lors de cette onzième journée. Après deux défaites de suite les hommes de Galadion Nango renouent brillamment avec le goût du succès. Ils ont laminé le sigle de Kai 4 à 1 avec à la clé un triplé de Bukadari Fomba. Cette performance permet à l'attaquant de la GIA de ses hisseurs en tête du classement des meilleurs canonniers avec cette réalisation. Parfois le changement d'entraîneur peut faire du bien à un club. En tout cas c'est le cas des oranges de Kurofina. En changeant de coach après la huitième journée l'esco se remet dans le sens de la marche. Elle arrégisse lors de cette journée sa deuxième victoire d'affilée sous l'égide de son nouvel entraîneur Maman Doucy. On termine l'effet marquant de la 11ème journée de Ligue 1 avec la S-Police. En effet les policiers n'ont toujours pas connu la moindre victoire depuis le début du championnat. Après 11 journées la S-Police coure derrière ses trois premiers points à l'opposé des rouges du Gilbert-athlet du club 8 heures et vaincu après 11 journées. Voilà plus d'informations autour de ce championnat national de Ligue 1 qui sera désormais dans les brèves cette rubrique qui sera donc animée par Aldjouma Atina. On va arriver à la chronique des expatriés tout à l'heure mais avant sachez que les finales des coupes de football et d'athlétisme du décape de Baguinda secteur Kuruba organisé par l'association des ressortissants de Kuruba auront lieu le vendredi 24 et samedi 25 février 2012 à Kuruba prennent part aux compétitions les second cycles des communes de Kuruba et de Nyangadina en athlétisme les élèves disputeront les épreuves des 100 mètres ils sont en longueur et poids en filles garçons et puis la commission sportive de Bako Djikoroni a le plaisir d'informer les équipes qu'elle met en compétition la deuxième édition de la coupe Tisserie, Mouille et Haute-école Tigana toutes les équipes désirant participer à cette compétition peuvent déposer une liste de 30 joueurs au bureau d'échange de Moussa Makalou contigué au terrain de football de Bako Djikoroni accompagné de 2000 francs CFA comme frais de participation date limite de dépôt le mardi 28 février 2012 et le tirage est prévu pour le mercredi 29 février 2012 au terrain de football de Bako Djikoroni la finale dames et messieurs de football de la coupe ASIC ont été jouées à Kolokani la SIC c'est bien entendu l'association de soutien aux initiatives communautaires qui entend sensibiliser et améliorer les connaissances pour l'éducation préventive contre le VIA SIDA vous pourrez suivre un image à ses finales vendredi prochain avec Isaac Tienou chronique des expatriés à présent en gros plan sur Samba Djakité il s'agit du tout jeune militaire des aigles du Mali qui a donc inauguré sa première coupe d'Afrique des Nations avec les aigles du Mali lors de la récente compétition bien entendu organisée au Gabon et en Guinée équatoriale la Samba Djakité est donc dans le visage avec le chèque comme à nos barri Opérateur historique Près de 100 agences à travers le pays Opérateur expert des solutions entreprises Le réseau qui est proche de vous Malitel Proche de vous L'ORTM et la Soutelma Malitel vous offrent la chronique des expatriés Samba Djakité est un footballeur international avec l'équipe de l'Angleterre première division en près de l'AS Nancy Lorraine Ligue 1 de France C'est en fin décembre 2009 qu'il avait signé son tout premier contrat professionnel avec Nancy le 17 avril 2010 il joue son premier match de Ligue 1 face à Rennes lors de la 33ème journée Pablo Correa l'entraîneur de la formation de la Rennes le titularise pour la première fois lors du match face à Montpellier comptant pour la journée suivante ainsi l'enfant de Montfermeil est parti pour une belle carrière de footballeur professionnel c'est ma première sélection avec le Mali j'ai commencé le foot dans le club de ma ville à Montfermeil après je suis parti dans un autre club à côté en fait moi j'allais dans la région parisienne là où il y avait les meilleures équipes j'étais là-bas et je me suis retrouvé à Nancy avec la réserve et au bout de 6 mois j'ai signé un contrat pro et après c'est parti de là et comment ça s'est passé dans ta carrière professionnelle de footballeur en fait moi ça s'est passé vite tout est passé t'es allé trop vite et j'étais jeune j'avais 20 ans et à cet âge de là une fois que t'as signé pro t'as tendance à te relâcher moi je me suis relâché et après je me suis remis en question et après j'ai joué j'ai joué pour mon premier contre pro j'ai joué pour la première saison j'ai joué 3 matchs parce que j'ai commencé à jouer vers la fin et la saison suivante je commence à enchaîner les matchs j'ai reçu un nouveau contrat et aujourd'hui je viens d'être prêté au Queen's Park Rangers et j'espère qu'on va se maintenir et signer un contrat là-bas les bons souvenirs que vous avez à mi-moi le bon souvenir c'est toujours le premier match le premier match c'était contre Montpellier j'avais joué à un poste qui n'était pas le mien arrière-droite je me suis habitué c'est le premier match après il y a mon premier but contre Bordeaux aussi en Coupe de la Ligue c'est les deux faits qui m'ont marqué vous l'avez dit tout à l'heure vous êtes désormais prêté à Queen's Park Rangers c'est une équipe du premier déjeuner anglaise comment s'est-il passé parce que vous avez été plutôt annoncé pour l'Olympique lyonnais c'est vrai que ça s'est fait vite parce que Queen's Park Rangers c'est une belle équipe avec des bons joueurs pour se maintenir ils ont fait un bon recrutement avec Dibré Sissé Zamora des bons joueurs c'est vrai je devais signer à Lyon ça ne s'est pas fait pour des raisons pour des raisons avec des agents en fait tout s'est mélangé donc ça n'a pas pu se faire puisque j'étais à la Cannes ils m'ont demandé ils m'ont demandé de venir soit de venir à Lyon soit de faire la Cannes avec le Mali moi j'ai préféré faire la Cannes avec le Mali et je suis très très heureux donc du patriotisme quoi tu vois plus parce que j'ai demandé 2-3 renseignements autour de moi les gens me disaient d'aller à Lyon mais au fond de moi j'ai toujours rêvé de jouer avec le Mali et tout ce qui m'arrive aujourd'hui je remercie Dieu j'espère que ça va me continuer je suis très très content donc je suis très fier d'être ici avec le Mali J'ai dit par rapport à la sélection malienne vous venez d'y arriver mais qu'est-ce que vous a poussé à venir jouer avec l'équipe nationale du Mali qu'est-ce que vous a poussé à le faire ? déjà j'étais venu au Mali pour la première fois en 2002 en 2002 après la canne j'étais venu et c'était après la canne plutôt le bruit au cours dans la ville comme quand tu n'as jamais vu Bamako ah si 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 je suis déjà venu en 2002 je suis déjà venu en 2002 après j'ai pas pu venir parce que j'ai pas eu le temps avec les reprises de championnat et tout j'avais pas trop le temps mais je garde des souvenirs magnifiques et je me rappelle en fait de 2002 je me rappelle d'un petit cité hier et dès que je suis moi je suis le Mali ça représente beaucoup pour moi j'aime beaucoup beaucoup le Mali et je garde des bons souvenirs et une fois que j'ai mis les pieds ici je me suis dit il faut que je réussisse dans le foot et que un jour je porte les couleurs de mon pays le 21 janvier 2012 l'intégration de Mali de Nancy est prêté jusqu'à la fin de la saison au Queen Park Carangers ce prêt qui coûte 400 000 euros au club londonien se transformera automatiquement en transfert à hauteur de 3,6 millions d'euros si Queen Park Carangers se maintient en première ligue l'ORTM et la Soutelma Malitel vous ont offert la chronique des expatriés la chronique des expatriés est une réalisation et une présentation de chez Kamadou Bari Opérateur historique Près de 100 agences à travers le pays Opérateur expert des solutions entreprises Le réseau qui est proche de vous Voilà bonvoi à Samba Diakiti qui a une belle carrière devant lui On parle à présent de volleyball avec cette compétition jeudi dernier au carrefour des jeunes de Boumanco La finale de la première édition du tournoi Intercap a été jouée c'est le cap de Lafiabou qui a gagné par 2-7 à 0 au dépens du cap du Banconi compte rendu avec Abdelkarim Kaba La ligue de volleyball et l'académie de l'enseignement rive gauche se donnent la main pour occuper l'espace scolaire En effet pour la première édition de la coupe Intercap de volleyball ce sont 8 caps d'enseignement qui se sont mesurés Après 2 semaines de compétition ce sont les caps de Lafiabou en rouge et celui de Banconi qui disputent la finale Bien qu'est petit les jeunes de Lafiabou ont dominé de bout en bout ceux de Banconi 25-13 au premier set et 25-4 au deuxième Le cap de Lafiabou remporte donc cette finale Ce tournoi organisé avec l'appui de Right to Play a été un véritable succès L'académie a tout simplement accepté parce que nous sommes fiers n'est-ce pas qu'aujourd'hui ce soit l'espace scolaire qui est en train de vulgariser le volleyball au-dessus de Mako et nous souhaitons que ça soit étendu à l'ensemble des académies n'est-ce pas de Mako et pourquoi pas du Mali un jour Pour cela nous sommes très contents et très fiers d'être approchés par la ligue de volleyball du sud de Mako et pour la prochaine édition nous souhaitons aussi vulgariser le nouveau secondaire pourquoi pas parce que au niveau du fondamental c'est la pépinière il faut justement qu'il y ait une continuité nous sommes agréablement surpris nous au niveau de la ligue de voir l'engouement que cela a créé au niveau des enfants c'est vrai la fédération a insuré à toutes les ligues de prospecter la pépinière scolaire l'académie de la rue gauche vient de nous prouver que c'est possible avec le peu de moyens qu'ils ont ils ont pu organiser cette rencontre entre les capes de l'académie de la rue gauche c'est vrai le début est difficile mais avec l'engouement des enfants nous pensons que c'est quelque chose qui a c'est un train qui a démarré et que nous allons suivre avec un bon espoir auparavant pour la petite finale le cap de Mokokura était face à celui de l'hippodrome cette équipe de l'hippodrome est essentiellement composée des élèves surmiers et ce sont eux qui l'emportent par des 7 à 0 les 4 premiers de tournoi ont reçu chacun une enveloppe et Mbalo voilà donc on va parler bien entendu de l'afro-basket pour boucler ce magazine mais avant voici donc pour vous le groupage réservé au sport de masse organisée par l'association Caire ouverte de Bamako ce match de football féminin est à l'honneur d'une grande dame feu maître Mbam Djatigidjara ancienne médiataire de la république et présidente d'honneur de l'association Caire ouverte de Bamako une association qui est à la recherche de la paix du coeur pour les citoyens maliens selon la présidente Konate Salamata Yacouba un devoir de mémoire c'est une très bonne initiative c'est très joli et puis ça se fait à l'occasion de la commémoration du décès d'une personnalité l'état d'abord c'est quelqu'un Mbam Djatigidjara elle a servi l'état mais elle nous a servi nous aussi à l'association Caire ouverte Minute de silence coup d'envoi symbolique et c'est parti pour 2 fois 35 minutes entre Mali Sadio en rouge et Super Club le match commence par une nette domination de l'équipe de Super Club qui remporte la première partie par le score de 3 à 0 début marqué respectivement par Fatmata Souleymane Dagnon et un doublé de Agaï Chajara après la pause les filles de Mali Sadio reviennent et inscrivent 2 buts par Oumou Diallo et Fatmata Traoré Aïssa Takoulibaly enfonce davantage Mali Sadio et signe le 4ème but des Super Club résultat 4-2 en faveur des filles des Super Club Vraiment je remercie je remercie les organisateurs pour cette pensée pieuse pour Mbam c'est un sentiment de fierté de reconnaissance pour l'association à coeur ouvert pour ce rappel et ce mémorial pour Mbam Djarah je suis avec Mbam depuis l'enfance la toute petite enfance on a toujours été très proches Mali Sadio reçoit une enveloppe par contre Super Club s'adjuge le trophée plus une enveloppe mais voilà donc c'est la finale de la coupe du CRIMS tient en haleine la population de la commune 2 notamment la jeunesse de Djelibougou initiée par le cercle de réflexion l'événement offre un cadre de réjouissance à la couche juvénile tous les enfants sont sortis notre frère notre soeur tout le monde est sorti vraiment je suis très content vraiment les enfants ils ont bien travaillé donc parents tous les tournants ils ont fait un match je pense qu'il n'y a pas de problème pour réussir un grand coup les organisateurs mettent les petits plats dans les grands afin que la finale soit à hauteur de souhait un souhait que les deux finalissent le tombeau des Aschia et la Jeanne d'Arc en blanc démontrent tout au long de la rencontre ils offrent une partie spectaculaire ponctueuse de belles occasions mais c'est la GIA grâce à un but d'Abdraman Diara au retour de la pause qui s'impose un à zéro une impression une impression une impression de satisfaction dans la mesure où l'objectif a été atteint c'est à dire l'engouement qu'on a créé le cercle de réflexion a créé un engouement au niveau de la jeunesse avec cette victoire la Jeanne d'Arc s'empare de la première édition de la coupe du CRIMS plus 5000 francs CFA ou dépend des bleus du tombeau des Aschia deuxième avec 5000 francs La finale de la deuxième édition de la coupe de la municipalité de la commune 4 se joue entre l'Aïs Mandé et le FZ Badema en bleu après la cérémonie protocoleur place au jeu 4 minutes ont suffi au Mandéka pour ouvrir le score par Chakandaou surpris par ce but matinal Badema essaye de vite revenir ce qui sera sous-fait à la 13ème minute par Ibrema Dramé A égalité le jeu devient serré entre les formations qui se connaissent très bien A deux minutes de la pause l'Aïs Mandé inscrit son deuxième but par Abasso mettant deux buts à un pour le jaune et noir Les organisateurs ont saisi cet amour pour donner des diplômes de reconnaissance aux personnes qui ont œuvré pour le développement du sport en commune 4 En deuxième période Badema établit de nouveau la parité Sekou Baba Traoré a marqué ce but A deux buts partout aucun autre but ne sera marqué Dans l'épreuve de Turubit c'est le FC Badema qui l'emporte par 5 tirs contre 4 Dans le cadre de festivité du 20 janvier fête de l'armée il y a eu un match amical entre FC Kankélé de Daudabougou et l'équipe SOS Erma de Senang Koroba Au terme des temps réglementaires c'est le FC Kankélé qui gagne par un but à zéro But marqué sur le penalti par Mamadou Barayougou Cette rencontre a été initiée par Mamadou Doumiya président du FC Kankélé La famille Kaba qui contribue certainement au développement du sport en commune 4 Nous l'espérons Voici le magazine de l'afro-basket qui va nous parler du renouveau du basketball au Nigeria de l'actualité de la balle au panier sur le continent et qui va également nous proposer un entretien avec M. Aboukartou Président de la Fédération Ivoiraine de Basketball M. Aboukartou M. Aboukartou Voilà des images qu'on n'avait plus vues depuis longtemps. Des images de fête et de joie pour le basketball nigérien. Les D-Tigers discutent la finale des Jeux africains et l'emportent face au Mozambique 60 à 57. 2011 a été une année formidable pour le basketball nigérien. A Madagascar, les garçons ont fini 3e synonyme de qualification au tournoi pré-olympique. Cela n'avait pas été le cas depuis 2006. On se rappelle que le Nigeria avait tenu tête à l'Allemagne de Dirk Noventi en arrachant les prolongations mais aussi en rivalisant avec les autres adversaires du groupe. Ensuite, plus rien. En 2007, lors de l'afro-basket en Angola, les Nigériens sont battus par l'équipe surprise, le Cap Vert, qui disputait sa première carte. Les Nigériens rentrent bien vite à la maison. 2009, c'est au tour de la Libye d'accueillir l'afro-basket. Les Nigériens sont bien là avec toujours leur qualité de puissance, mais butent un quart de finale face au lien indeptable du Cameroun. La situation est à la mort. S'il y a une bonne administration, un bon encadrement et un bon volet financier, il sera difficile d'arrêter le Nigeria sur le plan continental. Depuis ces images à Maputo, avec la médaille d'or des Jeux africains, et cette troisième place conquise à Madagascar, le scénario est-il prêt à se répéter ? Du côté de la Fédération Nigérienne de Basketball, on y oeuvre dès à présent en mettant sur place une politique bien claire. Nous essayons de bâtir le socle de notre équipe sur les joueurs locaux, tout en entretenant de très bonnes relations avec ceux de la gestionnaire, car ceci ne peut pas être disponible à tout moment. Nous essayons de bâtir les joueurs locaux, car ce n'est pas chaque fois qu'il y a des joueurs à l'arrivée de leurs clubs à venir et jouer pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voici le joueur par qui tout le basketball nigérien respire, Ime Udoka. Sur les conseils de sa soeur Mfon Udoka, capitaine de la sélection féminine, il a rejoint les 10 Tigers en 2005 lors de l'afro-basket en Algérie. Le Nigeria se classe alors troisième. Il réalise dans la foulée une campagne exceptionnelle au championnat du monde au Japon en 2006. 2011 à Madagascar, il dispute son deuxième championnat d'Afrique et encore une fois il remporte la médaille de bronze. Il est donc bien placé pour parler des différentes générations. Le groupe que nous avions en 2006 avec des joueurs expérimentés tels que Tundé, Julius Wosu était exceptionnel. Aujourd'hui, l'équipe est jeune, mais le talent est toujours là. Et si nous travaillons dur, le succès est à notre portée. Passé par les New York Knicks, les Portland Blazers ou encore la Gia Vichy en France, le joueur de 35 ans tournait à 0,7 points, 0,9 rebonds, 0,7 passes décisives de moyenne lors des 20 matchs de NBA qu'il a disputés avec les San Antonio Spurs. Mais pour acquérir un peu plus de temps de jeu, le Nigérian vient de signer en Espagne à Murthy. Une équipe classée 17e du championnat et qui a besoin d'un sérieux coup de main par un joueur d'expérience pour remonter en haut du classement, encore une fois, Imé fait ses valises et va compléter la longue liste des clubs déjà connus. C'est une longue liste. Après le collège où j'ai joué, je suis allé à l'université où j'ai joué 5 à 6 ans, à NBI. C'est après que j'ai rejoint l'équipe nationale du Nigeria où j'ai récolté la grande expérience à vivre à travers le monde. Pour la Fédération Nigérienne de Basketball, Imé Udoka est un atout majeur de la sélection des 10 Tigers. Par l'expérience qu'il apporte à ses jeunes coéquipiers, ses conseils et dans le jeu sa vista et son efficacité. A Madagascar, il a marqué durant le tournoi 84 paniers et réussi 31 passes décisives. C'est donc sans surprise qu'il a été désigné parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Mais Imé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif principal reste une participation avec les 10 Tigers aux Jeux Olympiques de Londres. Hi, my name is Imé Udoka, Nigerian international basketball player. And I love Afro Basket. Le bureau central de FIBA Afrique, qui s'est réuni en février à Abidjan, a déterminé toute la politique sur l'année 2012 et à venir, dont entre autres l'attribution de l'Afro Basket féminin 2013 à la RDC. Les Afro Basket U18 hommes au Mozambique. Pour les clubs champions, la phase finale se jouera à Abidjan pour les dames. Et pour les hommes, la Guinée équatoriale accueillera l'événement. L'Inter Club d'Angola a remporté pour la troisième fois consécutive la Super Coupe de Basketball Senior Féminin en battant Makouloso 74 à 34. Cette compétition ouvre officiellement la saison sportive de 2012. L'équipe nationale des U16 masculins d'Egypte championnes d'Afrique en titre a remporté le trophée du tournoi turc dénommé Turc Telecom Tournament en battant la Pologne 83 à 73. Ce tournoi s'est disputé début février à Sakaria et les jeunes égyptiens ont terminé ce tournoi sans défaite. Le tirage au sort du tournoi pré-olympique qui se tiendra à Caracas au Venezuela du 2 au 8 juillet a donné les groupes que voici pour nos représentants africains. Le Nigeria est dans le groupe B en compagnie de la Lituanie et du Venezuela. Tandis que l'Angola est logée dans le groupe D avec la Macédonie et la Nouvelle-Zélande. Toujours dans le cadre des tirages au sort, mais cette fois-ci pour les championnats du monde des U17, notre seul représentant, l'Egypte, est logée dans le groupe A en compagnie de l'Australie, la Chine, la République Tchèque, la France et les USA. L'Egypte jouera le 29 juin 2012 face à la Chine, le 30 juin face à la France, le 1er juillet face aux Etats-Unis, 3 juillet face à l'Australie et le 4 face à la République Tchèque. Les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés en quart de finale. Nous avons passé une saison sans jouer à compte tenu de la crise que vivait la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, après cette crise, nous avons eu une élection. J'ai été porté à la tête de la fédération pour la première fois. Et depuis, nous essayons de mettre en place une organisation. Ceci dit, la saison effectivement de basket a démarré il y a deux semaines. Par des tournois d'abord, on a organisé des tournois entre les équipes. C'était pour permettre aux équipes surtout de se mettre à la jambe. Ce que nous avons retenu comme formule, c'est un championnat qui va se tourner au niveau des hommes, en aller-retour, ensuite qualification des six meilleures équipes pour faire un genre de play-off. Ce qui va se faire au niveau des filles. Compte tenu d'un nombre plus restreint d'équipes engagées, nous allons faire un tournoi aller-retour, aller. Et puis désigner les meilleurs pour aussi faire un play-off. Donc voilà un peu la formule que nous avons retenue. Il y aura ensuite la Coupe nationale après le championnat. Il y aura aussi un genre de All-Star Game où nous allons désigner les meilleurs athlètes du Sud contre les meilleurs athlètes du Nord. Nous avons promis effectivement d'aider le club par une petite subvention et puis par une aide matérielle. Pendant la cérémonie de lancement de notre saison, nous avons déjà donné des ballons au centre de formation surtout. Et nous leur avons aussi donné à chaque équipe, à chaque club, un jeu de maillot. Ça c'est fait. Maintenant, on attendait le début de la saison pour voir quelles sont les équipes engagées et effectivement avant de commencer à voir quelles aides on peut leur porter. Il y a un comité d'organisation qui est en train de se mettre en place, mais qui a traîné juste un peu parce qu'il y a eu cette affaire de Coupe d'Afrique des Nations de football qui occupe essentiellement le ministre. Ensuite, pour les infrastructures. Les infrastructures, c'est la fédération effectivement qui va suivre pour être sûr que tout ce qui concerne le cahier de charge défini par FIBA soit respecté. Voilà, c'est la fin de ce numéro de score que j'ai le plaisir de vous présenter. Restez fidèle à notre programme et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada